Le jeune homme alla dans sa chambre et rassembla tout ce qui lui appartenait. Cela faisait les trois sacoches bien remplies. Juste au moment de partir, il remarqua que, dans un coin de la pièce, il y avait encore sa vieille besace de berger. Elle était en piteux état, et il avait bien failli oublier jusqu'à son existence. Dedans, il y avait toujours son bouquin ainsi que le manteau. Lorsqu'il retira celui-ci, pensant en faire cadeau au premier garçon qu'il rencontrerait dans la rue, les deux pierres roulèrent par terre, Aurim et Toumim. Il se souvint alors du vieux roi, et fut tout surpris de s'apercevoir qu'il n'avait plus pensé à cette rencontre depuis bien longtemps. Pendant toute une année, il avait travaillé sans répit, en se préoccupant seulement de gagner assez d'argent pour ne pas devoir retourner en Espagne la tête basse. « Ne renonce jamais à tes rêves, » avait dit le vieux roi. « Sois attentif aux signes. » Il ramassa par terre Aurim et Toumim, et eut à nouveau les tendres sensations que le roi se trouvait à proximité. Il avait travaillé dur tout au long de cette année, et les signes indiquaient que le moment de partir était venu. « Je vais me retrouver exactement tel que j'étais avant, » pensait-il. « Et les brebis ne m'ont pas enseigné à parler arabe. » Et pourtant, les brebis avaient enseigné une chose autrement d'importante. Qu'il y avait dans le monde un langage qui était compris de tous, et que lui-même avait employé pendant tout ce temps pour faire progresser la boutique. C'était le langage de l'enthousiasme. Des choses que l'on fait avec amour, avec passion, en vue d'un résultat que l'on souhaite obtenir ou en quoi l'on croit. Tanger n'était plus maintenant pour lui une ville étrangère, et il eut le sentiment que, de même qu'il avait fait la conquête de ce lieu, de même il pourrait conquérir le monde. « Lorsque tu veux vraiment une chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir, » avait dit le vieux roi. Mais le vieux roi n'avait pas parlé de voleurs, de déserts immenses, de gens qui connaissent leurs rêves, mais ne veulent pas les réaliser. Le vieux roi n'avait pas dit que les pyramides étaient tout juste un tas de cailloux, et que n'importe qui pouvait faire un tas de cailloux dans son jardin. Et il avait aussi oublié de dire que, lorsqu'on a assez d'argent pour acheter un plus gros troupeau que celui qu'on avait avant, on se doit d'acheter ce troupeau. Il ramassa sa besace et l'a pris avec ses autres sacs. Il descendit l'escalier. Le vieux bonhomme était en train de servir un couple d'étrangers, cependant que d'autres clients dans la boutique prenaient le thé dans des verres en cristal. Pour cette heure matinale, c'était un bon début de journée. De l'endroit où il se trouvait, il remarqua pour la première fois que la chevelure du marchand de cristaux rappelait tout à fait celle du vieux roi. Il se souvint du sourire qu'avait le marchand de sucrerie. Le premier jour qu'il s'était réveillé à Tangier, alors qu'il n'avait ni où aller ni de quoi manger, ce sourire lui aussi évoquait le souvenir du vieux roi. « Comme s'il était passé par ici et qu'il y ait laissé une empreinte », pensait-il. À croire que chacune de ces personnes avait-il occasion de connaître le roi à un moment ou à un autre de son existence. Il avait bien dit, en vérité, qu'il apparaissait toujours à celui qui vit sa légende personnelle. Il partit sans faire ses adieux au marchand de cristaux. Il ne voulait pas pleurer. On aurait pu le voir. Mais il allait regretter toute cette période et toutes les bonnes choses qu'il avait apprises. Il avait davantage confiance en lui et se sentait l'envie de conquérir le monde. « Mais je m'en vais vers les campagnes que je connais déjà, mener à nouveau mes moutons. » Et il n'était plus aussi satisfait de sa décision. Il avait travaillé toute une année pour réaliser un rêve et ce rêve de minute en minute perdait peu à peu de son importance. Peut-être parce que ce n'était pas son rêve en fin de compte. Qui sait, après tout, s'il ne vaut mieux pas être comme le marchand de cristaux, ne jamais aller à la lameque et vivre de l'envie de s'y rendre. Mais il tenait dans ses mains Ourim et Tumim et ses deux pierres lui communiquaient la force et la volonté du vieux roi. Par l'effet d'une coïncidence ou d'un signe, pensa-t-il, il arriva au café dans lequel il était entré le premier jour. Son voleur n'y était pas et le patron lui apporta un verre de thé. Je pourrais toujours redevenir berger. J'ai appris à soigner les moutons et jamais je ne pourrais oublier comment ils sont. Mais peut-être n'aurai-je plus d'occasion d'aller jusqu'aux pyramides d'Egypte. Le vieil homme avait un pectoral en or et connaissait mon histoire. C'était un vrai roi. Un roi savant. Il se trouvait à deux heures à peine en bateau des plaines d'Andalousie mais entre lui et les pyramides il y avait un désert. Il comprit que la situation pouvait être envisagée aussi de la manière suivante. En vérité, il se trouvait maintenant à deux heures de moins de son trésor. Même si pour faire ce trajet de deux heures, il avait dû mettre tout près d'une année entière. Je sais bien pourquoi je veux retourner à mes brebis. Je connais déjà les brebis. Elles ne demandent pas beaucoup de travail et on peut les aimer. Je ne sais pas si le désert peut être aimé mais c'est le désert qui recèle mon trésor. Si je n'arrive pas à le trouver, je pourrais toujours rentrer chez moi. Pourtant, la vie m'a donné tout d'un coup l'argent suffisant et j'ai tout le temps qu'il me faut. Alors pourquoi non ? Il ressentit dans cet instant une immense allégresse. Il pourrait toujours redevenir un berger, il pourrait toujours redevenir un vendeur de cristaux. Peut-être que le monde recelait beaucoup d'autres trésors cachés mais lui avait fait un rêve qui s'était répété et il avait rencontré un roi. Cela n'arrivait pas à tout le monde. Il était tout content quand il ressortit du café. Il venait de se rappeler que l'un des fournisseurs les marchands lui apportait ses cristaux grâce aux caravanes qui traversaient le désert. il garda Ourym et Toumim entre ses mains à cause de ces deux pierres voilà qu'il revenait sur la route de son trésor. « Je suis toujours à côté de ceux qui vivent leur légende personnelle » avait dit le vieux roi. Il n'avait rien à perdre à aller jusqu'à l'entrepôt pour savoir si les pyramides se trouvaient réellement si loin. il n'avait pas il n'avait de le vol. C'était très 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 Sous-titrage FR ?